La FIDH avait participé à l'enquête dans les années 2001, où elle avait rencontré un certain nombre de vos victimes, la prétendue victime. Madame Schottmann de la FIDH, qui a participé à l'enquête, qui appartient à une organisation formidable et qui lutte en matière de droits de l'homme, appartient à un consortium qui vient d'être désigné pour faire la sensibilisation du procès du président Issa Nandré au Sénégal. Ça veut dire que, quand vous dites qu'on mélange tout, mais oui, on mélange tout, ils mélangent tout. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a pris les ONG pour faire des enquêtes, les juges valident à travers un travail très sainement au Tchad, le travail des ONG fait en amont avec la collaboration des services de sécurité, et on va désigner Martine Schottmann, la directrice belge de RNC Justice, composant les consortiums qui a récupéré le marché de sensibilisation. Moi, je suis très sensible à l'idée de la mémoire, de la promotion de la justice, y compris en Afrique, etc. Mais qui va choisir ? La personne qui a fait des enquêtes, c'est-à-dire que votre consortium de sensibilisation, qui devrait faire un travail équitable aussi, est dirigée par ceux qui ont fait des enquêtes au Tchad, sous le contrôle des services de sécurité. Comment l'administrateur des chambres africaines, qui a choisi Martine Schottmann, ne pouvait pas être au courant qu'elle a participé au travail d'enquête ? Comment accepter ça ? C'est vous qui mélangez tout, vous, les chambres africaines, vous, certaines composantes de la justice sénégalaise, l'administrateur des chambres africaines, qui mélangent tout. Hier, j'étais devant la juridiction correctionnelle. J'avais porté plainte contre un journal qui s'appelle L'Enquête, qui faisait état de déclaration d'un témoin anonyme sur la responsabilité personnelle d'Issé Badré. J'avais également porté plainte contre l'administrateur civil qui laisse passer sur son site des propos insultants vis-à-vis de Mme Abré. Vous savez qu'il est défendu ? Oui, c'est ça. On n'a rien perdu pour l'instant, OK ? Ah bon ? Simplement, il y a un homme qui a perdu sa liberté et qui peut perdre sa vie. Donc, on ne plaisante pas avec ça, monsieur. D'accord ? Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'aujourd'hui, j'étais il y a trois jours devant la juridiction correctionnelle, avant que vous m'interrompiez, et les gens qui défendent l'administrateur civil des chambres africaines, c'est les avocats des partis civils. Vous dites qu'on mélange tout, non ? Non, c'est eux qui mélangent tout. C'est-à-dire qu'on a des journalistes qui sont choisis par les chambres africaines parce qu'ils ont participé à un certain nombre de choses, ils sont embarqués. Écoutez, revenons un instant sur cette phase d'instruction, OK ? Vous savez que le CNRA a rendu une décision très importante il y a quelques jours, qui pose le problème de la diffusion de ce procès. Mais avant d'en parler, parce que sûrement vous pouvez... Mais le CNRA est revenu sur sa décision. Il n'est pas revenu sur sa décision. De toutes les façons ? Non, non, attendez ! J'essaie de répondre à votre question. Dans cet avis, le CNRA a posé des problèmes très importants. C'est-à-dire que, puisque vous dites qu'on mélange tout, le CNRA a posé des problèmes selon lesquels la presse doit travailler dans cette affaire avec un peu plus de réserve qu'elle n'a fait jusqu'à ce jour. Ça veut dire quoi ? Vous m'avez accusé de la presse. Non, je n'accuse pas la presse. C'est pas moi qui accuse la presse. Je fais attention, je relève un certain nombre de propos que vous tenez. Là, je lis l'arrêt du CNRA que je trouve intéressant, je vous en parle. Et dans cet arrêt, il dit quoi ? Faites attention à la présomption d'innocence, faites attention à la dignité de la personne, etc. Pourquoi ils disent tout ça ? Parce que la question, parce que la question a vécu au Sénégal, visiblement, oui, là il s'agit d'un procès d'un ancien chef d'État. Vous n'allez pas m'empêcher de terminer la phrase, d'accord ? Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, pourquoi le CNRA est intervenu dans cette affaire ? Parce que, puisque vous dites, et je reviens sur ce thème, mélanger tout, c'est très important. Vous savez que le consortium de sensibilisation a passé des contrats avec 20 organes de presse sénégalaise et 20 organes de presse tchadien. C'est-à-dire que, non seulement ces gens-là devraient avoir la responsabilité unique de celle de faire de la sensibilisation à ce procès, mais, vous allez dire, ils achètent, ils financent, ils passent des contrats. On va dire, ils passent des contrats, ça fera plus poli. Ils passent des contrats avec la presse sénégalaise, 20 organes. Qu'est-ce qu'il nous reste ? 20 organes de presse sénégalaise. Le maître, c'est pas parti. Mais très bien, formidable. Alors, ça veut dire... C'est formidable, c'est formidable, c'est pas parti. Donc, ça veut dire, je vous invite à aller au tchad de façon indépendante. D'accord ? On est toujours indépendante. Avec les fonds de votre organe pour aller faire des enquêtes indépendantes au tchad, et on se reverra après. Donc, ça veut dire qu'il y a 20 organes de presse sénégalaise qui sont financés par ce consortium de sensibilisation pour faire quoi ? Pour partir avec des juges au tchad, pour faire des enquêtes. On a vu ce qu'il en revient. Les journalistes qui reviennent avec des frais témoignages, etc. Et le CNRA met le haut-là dans cette affaire, avec toute la réserve qui s'impose. Ce qui est très important, c'est les raisons pour lesquelles il ne faut pas diffuser ce procès en direct. Elles sont valables aujourd'hui, et elles sont valables pour... Mais vous savez bien que ce procès va être diffusé en direct. Mais ça, c'est vous qui le dites. M. le Baképhal pourrait se voir appliquer les mêmes réserves... Vous n'avez pas de transparence. Oui. Et vous dites que ce procès ne doit pas être diffusé en direct. Mais pour qu'il y ait de la transparence dans un procès, il aurait fallu qu'il y ait de la transparence dans l'enquête et dans l'instruction. Arrêtez de vous focaliser sur un procès, parce que ça voudrait dire que vous considérez qu'il ne peut y avoir comme seule issue qu'un procès. Or, vous savez bien que M. Sidi Kaba, à tort, insulte le président et vienne le principe qui enrégit toute sa vie de l'indépendant de la République, le ministre de la Justice, quand il affirme que lorsqu'il prend fonction, vous parlez, on mélange tout, comment l'avocat des partis civils, dans cette affaire, qui connaît le dossier, peut donner le ministre de la Justice et affirmer le jour même que le bureau y s'élèverait, il est temps que l'Afrique juge ses bureaux. Quelle confiance peut-on avoir dans la justice de ce pays ? Et bien, tu vois, dans ses organes politiques, c'est la preuve de pression. Là, c'est le ministre qui s'est exprimé. Non, ce n'est pas l'Afrique. C'est la pression, c'est le ministre de la Justice qui vient s'assurer qu'il comprenait le chambre d'Afrique, c'est la chambre d'Afrique, c'est la chambre d'Etat. Non, 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 ne défendez pas votre ministre. Le ministre de la Justice est le garant de l'indépendance du système. Il doit s'assurer que les chambres fonctionnent normalement. Il n'est pas acceptable qu'il affirme que le président Abré est un bureau. Ce n'est pas acceptable. Ou sinon, vous considérez qu'il a... Vous savez ce qu'il a dit après ? Il a dit que la chance d'Issé d'Abré, c'est qu'il ne sera pas condamné à mort. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il est un condamné. Et, vous savez quoi ? J'ai déposé plainte contre le ministre de la Justice du Sénégal. Au mois de juillet dernier. On va voir comment la justice... C'est contre des journalistes ? Non ! Contre le ministre de la Justice du Sénégal. Il y a un régalement. Il insiste. Quand on traite quelqu'un de bourreau, on insulte. Il faut regarder toutes les décisions de justice. Elle condamne. Bon. Cette plainte est déposée entre les mains du doyen des juges d'instruction de Dakar. Je l'ai vu il y a trois jours. Que vous ne croyez pas... Mais pourquoi vous n'utilisez pas à la fin de nos propos ? Non ! À la fin de nos propos, je vais vous dire simplement... Simplement. Que le ministre de la Justice, contre qui on a déposé plainte... J'ai vu il y a trois jours le doyen des juges d'instruction de Dakar. Oui. Il n'a toujours pas rendu une décision pour savoir si la plainte est dérissable. En 9 mois, alors qu'on embarque, on enferme, avant une enquête, ici, c'est le cas du président Abrek, en 9 mois, le doyen des juges d'instruction de Dakar, n'a toujours pas rendu sa décision. Pourquoi ? Parce que toutes les plaintes que nous déposons, il faut les retarder le plus longtemps possible pour que le juge de la Chambre africaine fasse son travail le plus rapidement possible et exécute le mandat politique qu'ils aient reçus. Pourquoi le citoyen sénégalais accepterait-il que son ministre de la Justice ne puisse pas comparaître en jugement ? Est-ce que M. Montbeau, est-ce que le ministre de l'Intérieur de Sarkozy n'a pas été condamné pour des agis racistes ? Et un ministre de la Justice sénégalais ne pourrait pas comparaître devant la justice sénégalaise ? Il y a quelque chose qui est justifiant ? Oui. C'est ce qui justifie de votre côté le fait que vous ne voulez pas participer à l'instruction. Exactement. Exactement. Et pourquoi il s'est abré également à l'office de parler ? Je pense qu'à travers cette interview, j'ai démontré qu'il n'y aurait pas d'instruction équitable, qu'en présence de l'exécution d'un mandat politique et qu'en conséquence, le président Abré a adopté ce qu'on appelle une défense de rupture, qu'il refuse de participer à un procès conduit par des chambres qui le jugent illégales, des chambres extrajudiciaires. Il refuse de participer à une parodie de justice, à un complot politique, dirigé contre lui, simplement pour l'éliminer, politiquement et bien évidemment physiquement. Je ne lâche pas, il n'existe plus après. Mais oui, enfin, alors pourquoi il inquiète autant Idriss Déby si politiquement... Il ne veut pas, il est à d'accord, oui, d'accord, loin de jamais. Non, 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 pourquoi Idriss Déby est-il si inquiet de ce procès ? Pourquoi aujourd'hui, et en définitive, alors qu'il voulait sa condamnation, pourquoi est-il si inquiet de ce procès judiciaire ? Et oui, sans les chambres, vous pensez qu'il s'élèverait personnellement à tuer 40 000 personnes ? C'est ça que vous dites ? Et donc, il n'y a pas d'autres chambres qui sont en ligne, il n'y a pas d'appareil d'État au chambres, il n'y avait pas d'appareil sécuritaire. Mais c'est le numéro 1. Non, attendez, avant d'être numéro 1, il y a un numéro 2, il y a un numéro 10, il y a un numéro 20. Mais c'est le numéro 1 qui est responsable. Non, 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 pas du tout. Dans les procès internationaux, qu'est-ce qu'on fait ? On poursuit les responsables. Ou on poursuit les présumés responsables. Pourquoi, là, on se focalise sur une personne, si ce n'est que parce qu'on exécute un mandat politique ? Je pense que les Sénégalais ont parfaitement compris ça, y compris le fait qu'ils sont choqués par un mandat fiancé par le Tchad pour condamner d'ores et déjà le président Issa Naderi. Oui, mais dire que sur le plan politique, Abrek peut peser du côté du Tchad ? Oui. Il n'y a que vous. Je ne dis pas qu'il peut peser. Je dis que je ne comprends pas pourquoi Idriss Déby ne dort pas tranquillement chez lui et n'invite pas tous les Tchadiens prétendument impliqués dans cette affaire à se rendre devant les Tchad, devant les chambres africaines. Il a peur de quoi ? Il a peur de quoi, y compris lui-même. Ça veut dire qu'il n'y a pas de procès. Il n'y a pas de procès international au sens où on l'entend. Pourquoi ? Parce que Issa Naderi a été arrêté avant toute enquête et les juges d'instruction ont désigné après un expert judiciaire pour leur raconter l'histoire du Tchad. Bon de chance, ils ont désigné quelqu'un qui avait déjà traité Issa Naderi de dictateur et qui l'avait impliqué, etc. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas d'objectif. À vous entendre parler, c'est comme qu'il dirait le Sénégal s'est précipité pour vous-même. Vous dites que le Sénégal a kidnappé Issa Naderi. Oui. Mais bon, Abrey a vécu pendant longtemps à Dakar. Oui, les procédures ont pris le temps, le temps qu'il fallait. Sous Gouf, sous Wande ensuite, maintenant sous Makinsal. Oui, pourquoi on parlait de précipitation et de kidnapping ? Mais le Sénégal avait... la suite sénégalaise était passée. Quel nom j'habitais Abdou Aïod ? Ça veut dire que quand je suis garant de la constitution sénégalaise, garant de l'indépendance de la justice, je ne respecte pas les décisions de la Cour suprême et je vais demander, moi, un mandat politique à l'Union africaine pour rejuger Issa Naderi. Il a violé la constitution, il a changé le code de procédure pénal, le code pénal, etc. Et il a été condamné. C'est le Sénégal qui a été condamné, mais Abdou Aïod a fait condamner son pays. C'est ça qui est choquant son pocle pour violation des droits de l'homme. La justice s'était passée. Pourquoi je parle de kidnapping ? Parce que quand on a coupé... Abdou Aïod a sauvé, il s'est abré d'un jugement par les Belges. Il n'a pas. Il a sauvé quoi ? Après d'un jugement par les Européens. Il n'a pas la chambre... Ce qui allait être une honte pour les Africains. La chambre d'accusation de la Cour d'appel de Dakar a refusé d'ordonner l'extradition d'Issa Naderi. Donc ce n'est pas Abdou Aïod, sauf si vous considérez que c'est Abdou Aïod qui signe les arrêts de la Cour d'appel. Donc il y a eu refus du procédure d'extradition. Et c'était normal. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'à partir du moment où il a été jugé, il n'a pas besoin d'être extradé. La Convention sur la torture pose un problème, une alternative. Soit vous jugez, soit vous extradez. A partir du moment où vous jugez, il n'a pas besoin d'extrader. Donc il n'était pas nécessaire de l'envoyer en Belgique. Pays qui n'a pas de Convention sur l'extradition. Pays qui n'avait pas encore voté toutes les lois qui permettaient de poursuivre Issa Naderi. Il avait déjà été jugé au Sénégal. Pourquoi il a kidnappé ? Parce que tout citoyen sénégalais doit savoir que dans le cadre d'une enquête préliminaire, pour que les policiers rentrent chez vous, encore faut-il avoir l'assentiment de la personne. M. Issa Naderi s'était rendu à toutes les convocations en 2001 et en 2005. Il a eu l'opération de police qui est montée contre les délicieux d'Issa Naderi. Il a eu le kidnappé en violation. C'est-à-dire que M. Mbaké Fall, pour revenir à lui, il est impliqué dans une opération de kidnapping. C'est-à-dire qu'il donne instruction à des officiers de police judiciaire de pénétrer le délicieux d'un résident au Sénégal sans son assentiment. Il viole le code de procédure pénale sénégalais. J'ai d'ailleurs, puisqu'on reparle de M. Mbaké Fall, déposé une plainte contre M. Mbaké Fall devant le procureur général. M. Mbaké Fall, il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Contre le procureur, on sera ravis de voir où est-ce qu'il va dans ses affirmations gratuites tous les jours dans la presse. Mais donc, j'ai déposé une plainte contre lui, qui n'est toujours pas d'ailleurs instruite qu'on ne sait pas ce qui se passe. Parce qu'il passe son temps à faire de la violation de la présomption du dossier, il raconte sa vie au Charles, il viole le secret d'instruction. Enfin, je veux dire, un magistrat est soumis à des obligations de réserve, à un code de biologique, dans les grands procès internationaux. Regardez ce qui se passe, comment se comportent les procureurs devant les juridictions internationales. Ils ne sont pas tous les jours dans la presse sénégalaise pour raconter leur vie, pour raconter ce qui se passe dans les procédures d'instruction. Et pour dire, la première fois qu'il va être Charles, on a récupéré suffisamment d'éléments pour renvoyer le président à Bré devant la Cour d'Assise. Ça veut dire bien que M. Nacéphal est en charge de l'instruction, qu'il va prendre les éléments et qu'il dit aujourd'hui, ben oui, ça suffit, on n'a plus besoin d'y aller. Aujourd'hui, toute l'Afrique s'enorgueille de la justice sénégalaise, du courage de ce Sénégal.